le zouglou est en deuil jean roger adome dépose le micro ce qui lui est arrivé ce qu'on doit retenir de lui triste nouvelle pour la musique ivoirienne jean roger adome l'advocat du groupe zouglou makers est décédé ce mardi 22 mars 2022 à abidjan c'est une très mauvaise surprise car rien ne présageait une telle mort les zouglou makers sont en train de finaliser le nouvel la bombe et jean roger adome ainsi que will gavara étaient récemment à paris il y a une dizaine de jours ils sont rentrés à bigan et adam se portait bien rien de préoccupant à signaler le concernant ses amis pensent même que s'il se savait malade il serait resté à paris pour suivre des soins mais un petit malaise ces dernières heures ont obligé à le conduire à l'hôpital à partir de là tout s'est accéléré et ce mardi soir la nouvelle de la mort du chanteur est venu surprendre le monde du zouglou à commencer par ses amis du groupe willy samuel à lui et tous les membres de zouglou makers qui ne comprennent pas ce qui vient d'arriver on se souvient qu'en 2006 jean roger adome est tombé malade épuisé par le boulot il souffrait aussi du diabète et de l'hypertension artérielle mais l'homme n'avait pas jugé utile alors de communiquer sur la maladie rétabli après des soins intenses il est revenu en pleine forme en 2017 l'année où son groupe a célébré ses dix ans d'existence devant les médias il se contentait de dire simplement c'est une grosse fatigue on a tourné pratiquement pendant une dizaine d'années sans repos on jouait huit à neuf fois dans la semaine et le corps a lâché marié depuis le 24 octobre 2020 à sa chère épouse surnommée maman nina jean roger nourrissait de grandes ambitions pour sa famille et pour zouglou makers un des groupes les plus costauds et le plus respecté dans le milieu on dit aussi que c'est le groupe le plus cher en termes de cachets malheureusement adome abandonne ses amis à un moment où il prépare un grand saut avec leur nouvel album en finition que pouvons-nous retenir de lui selon moïse l'advocat du groupe les arts du zouglou jean roger adome est celui qui a coqué à salfour au studio sur ses premiers albums c'est celui qui a fait les coeurs sur les albums de tous les artistes zouglou de la génération intermédiaire son billet de siro et soit 2000 et de la deuxième génération les patrons les mercenaires etc c'est celui qui a été la seconde voix sur la scène de tous les grands zouglou qui sont apparus de 1990 à 2010 chef d'orchestre de kinsolo de gagis scelli chef d'orchestre des patrons chef d'orchestre de son bel choriste attitré de david tahero sur scène comme au studio donc artisan de la majorité des succès de totorino choriste et directeur artistique de la dream team initiateur du mouvement d'interprétation zouglou en orchestre live avec son groupe zouglou makers il y a même un festival zouglou fizz où 20 artistes se sont sucédés avec l'orchestre mais lui se faisait partie de tous les orchestres sacré jean roger adome à la base il était agent de la compagnie ivoirain de l'électricité mais il a cru à son rêve et il a réussi il n'est pas mort dans les périodes de batailles ni de luttes mais il est parti quand tout était bon et il en a profité adieu jean roger adieu l'artiste il y en a profité d'orchestre